Moi, ce que je recommande aux débutants qui en veulent juste une, c'est d'acheter du Ethereum. Ouvrir un compte sur Kraken, K-R-A-K-E-N.com. Acheter du Ethereum progressivement, on va dire tant qu'il est en dessous de 5 ou 6 000 dollars pièce, vraiment, c'est une super bonne affaire. En acheter pour 100 dollars par semaine. Et ensuite, lorsqu'il dépasse, par exemple, 6 000 dollars arrêtés, puis ensuite, naviguer sur la pointe de bulle et encaisser, prendre des bénéfices régulièrement. Et en fait, ça, c'est une constitution de capital. C'est une augmentation de capital, mais ce n'est pas un revenu. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, les gars, si on ne s'abonne pas, on fait comment sinon, les gars ? Donc, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi, clique sur la cloche. Ici, c'est Jonathan Hatchin et de retour pour les interviews. Je suis 16 full comme tu les aimes et je suis en compagnie de Chantal. Comment ça va, Chantal ? Ça va super, et toi ? Écoute-moi, ça va super, super. Alors, déjà, est-ce que tu peux dire un petit peu... Qui tu es ? Tout simplement, déjà. Avec plaisir, ok. Donc, je suis Chantal Leng, j'habite à Genève en Suisse. Je suis de métier d'origine chef de projet informatique et aussi spécialiste en business analyse. J'ai fait un post-grad universitaire en business analyse. J'adore analyser les projets. Voilà, ça, c'est mon principale caractéristique, c'est ça qui me rend heureuse. J'adore analyser les projets. Je peux me relever au milieu de la nuit pour faire ça. Et puis, sinon, je travaille comme chef de projet informatique dans une grande entreprise ici à Genève qui s'appelle RTS, une entreprise de 2000 personnes. Et je suis mère de deux enfants qui ont 20 et 22 ans, qui sont étudiants. Et je suis autrement passionnée de biologie. J'ai étudié la biologie pendant 20 ans tous les soirs, jusqu'à ce que je découvre les crypto-monnaies, il y a cinq ans. Et maintenant, je suis passionnée par la blockchain et les crypto-monnaies. Voilà. Et voyons, qu'est-ce que je pourrais raconter ensemble ? J'adore réaliser mes rêves, dans le sens développement personnel, réaliser mes objectifs. Et j'adore parler avec des gens qui réalisent leurs rêves. Comme toi, Jonathan, j'ai découvert ta chaîne il y a quelques jours grâce à Alix. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos en faisant mon footing. J'ai adoré vraiment une belle énergie. Ce que tu racontes, c'est vraiment intéressant. Les gens que tu interviews, c'est intéressant. Donc, j'adore parler avec les gens qui réalisent leurs rêves, qui réalisent que ce soit des projets ou que ce soit juste un objectif de vie. Ok, super. Bon, écoute, j'apprécie. En tout cas, si tu regardes mes vidéos pendant ton footing, ça fait toujours plaisir. Et donc, du coup, on va commencer un petit peu de ton parcours. Tu vois, vraiment où tu as commencé parce que pour pouvoir passer, parce que là, tu as fait pas mal de choses, pour pouvoir arriver aux crypto-monnaies, comment tu as fait, pour pouvoir tomber dedans, quoi, en fait. Donc, on va reprendre vraiment depuis le début. Depuis le début ? Ouais, vraiment, genre, je ne sais pas, moi, ton premier travail, ce que tu as fait comme études, comment ça s'est passé durant ton enfance ? Ah, volontiers. Alors, durant mon enfance, l'informatique n'existait pas. Ouais, parce que je suis née en 1966. Donc, j'ai fait l'école, j'avais des super notes quand j'étais petite. Et après, ça, c'est un peu compliqué parce que je n'écoutais pas en classe. C'était trop facile, je m'ennuyais. Donc, je n'écoutais pas. Et finalement, j'étais à l'école jusqu'à l'âge de 20 ans, mais je n'ai pas eu de diplôme académique. Et ensuite, j'ai commencé la vie professionnelle avec des petits métiers sans beaucoup de responsabilité, des trucs un peu administratifs. Et puis, petit à petit, très rapidement, on m'a confié des responsabilités parce que je comprenais vite, j'étais motivée. J'étais du genre à rester le soir pour programmer des trucs. Oui, parce qu'entre-temps, j'avais appris l'informatique. L'informatique avait commencé à exister. Donc, en fait, j'ai appris à programmer en basique sur l'ordinateur de mon papa alors que personne ne savait ce que c'était l'informatique. Mon papa, il travaillait au CERN et il n'y avait pas de magasin d'ordinateurs. Ça n'existait pas. Mais lui, il avait construit lui-même un ordinateur parce qu'il savait ce que c'était. Et c'était avant même les disquettes. Il y a super longtemps, on se trouvait sur des bandes audio. Et tu sais, les vieilles cassettes audio, tu as sûrement vu ça dans les trucs vintage. Et donc, j'avais programmé un jeu qui fait de la musique. Et mes petites sœurs jouaient avec mon jeu et j'étais toute fière. Et ça, c'était mes débuts en informatique. Et plus tard, lorsque j'avais, je ne sais pas, 20 ans et les années suivantes, j'adorais aller dans le logiciel, chercher les commandes cachées et faire des trucs que les autres ne savaient pas faire. Et programmer, faciliter la vie de mes collègues, en fait. Et très vite, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. Après, il y a eu, il s'est passé tellement de choses. Mais j'ai été pendant longtemps dans un job administratif où j'étais l'assistante du président mondial d'une société financière dans un groupe qui faisait surtout des céréales. Et puis, ensuite, j'ai été responsable informatique d'une entreprise qui vendait des cosmétiques de luxe en Russie, Ukraine et Ville-Russie. Et la maison mère était à Genève et moi, j'étais alors responsable informatique. Et je leur ai même appris à utiliser une souris. C'était vraiment les débuts de l'informatique, tu sais. Et puis, voilà. Puis depuis 21 ans, là, je suis chef de projet de métier. Et j'adore les projets. Les projets, c'est ma passion. Parce que t'as un avant, t'as un après. Et l'après, il est mieux. On change le monde. On a un vrai impact. C'est ça que j'aime dans les projets. Après, quand t'as un truc qui tourne, c'est de la maintenance, c'est de l'exploitation. Et moi, c'est bon, une fois que j'ai tout mis en place, je vais faire un autre projet, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime. C'est excitant, tu vois. Mais moi, c'est important. Alors, c'est bien que tu me parles de chef de projet. Parce qu'à chaque fois, j'entends des gens qui disent « Ouais, je suis chef de projet, je suis chef de projet. » Mais je comprends vraiment, je ne comprends pas ce que c'est, quoi. C'est quoi, en fait ? C'est une sorte de chef d'orchestre. C'est un... On va dire, on reçoit un mandat. On doit... La situation, c'est ça. On veut obtenir ça comme situation. Que ça soit de créer un nouveau logiciel ou d'organiser un déménagement ou de... Je ne sais pas, ça peut être plein de choses, un projet. Et donc, on a un mandat. On a un certain budget, une certaine quantité de gens, de temps de travail de certaines personnes, etc. Et on a une mission, un truc à obtenir et une certaine qualité à obtenir. OK. Et une certaine période, un calendrier. Boum. Donc, on fait le mandat. Une fois que tout le monde est d'accord, y compris ceux qui payent, eh bien, on réalise le projet. Et le chef de projet, c'est celui... C'est un chef d'orchestre qui va faire que les choses se fassent. Ce n'est pas forcément lui qui va aller mettre... Qui va aller, par exemple, développer le code ou déplacer des meubles. Mais il va faire en sorte que les choses se fassent. Et il va tout organiser comme un chef d'orchestre. Et ensuite, à la fin, c'est lui qui doit rendre des comptes sur tous les aspects. Les finances, le planning, la qualité, la gestion des risques, tout plein de choses comme ça. Et ça, c'est la vraie gestion de projet. Et bon, en France, on utilise beaucoup le mot chef de projet pour quelque chose de plus... Parce que nous, en Suisse, on fait assez la différence entre chef de projet et gestionnaire de projet. Le chef de projet, il est beaucoup plus dans qu'est-ce qu'il faut faire. Et le gestionnaire de projet, il va beaucoup plus faire les choses. Par exemple, le chef de projet, il va décider le budget. Et le gestionnaire de projet, il va vérifier que les factures correspondent bien à ce qu'on s'attendait. Tu vois, ce genre de choses. Et en France, je crois que vous utilisez le mot chef de projet pour les deux rôles. Vous utilisez très souvent le mot chef de projet. Nous, il y a plus de distinctions. Mais finalement, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il y a un avant, un après, et que l'après, il est mieux. Et donc, je trouve que c'est une tâche qui est noble. Tu vois ? Ah, OK, OK. Donc, du coup, alors, tu es chef de projet. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Il faut savoir que mon mari est mort quand mes deux enfants étaient bébés. Il est mort d'un problème cardiaque. Et du coup, il fallait que j'assume un peu tout sur mes épaules. J'ai été, voilà, la maman et le papa. J'ai été double responsabilité dans tous les sens du mot, y compris financier. Et assez vite, je me suis dit, je vais avoir besoin, si je veux garder une vie agréable, la capacité de, je ne sais pas, d'avoir de l'aide à la maison, la capacité de payer des voyages linguistiques à mes enfants, etc. Si je veux garder un train de vie agréable, il faut que j'ai un revenu supplémentaire. Donc, j'ai commencé à faire de l'infopreneuriat. J'ai appris l'infopreneuriat à l'époque. Puis, j'ai commencé à créer des formations. J'adore former les gens. Je trouve que ça aussi, c'est une tâche noble de former. Oui, là aussi, il y a un avant et il y a un après. Et les gens, j'adore quand ils deviennent autonomes, qu'ils se débrouillent. Vraiment, c'est la liberté. C'est beaucoup plus respectueux de former quelqu'un qui peut se débrouiller que d'avoir le rôle d'un gourou dont on est dépendant. Donc, j'adore tout ce qui est formation. Donc, voilà, c'est le créneau que j'ai un peu choisi. C'est de faire des formations ou des méthodes ou quelque chose de proche de formation. Et puis, bon, après, j'étais chef de projet huit heures par jour. Mais le soir et le week-end, moi, j'ai toujours été à fond dans mes passions. Et en fait, j'ai une très grande capacité de travail parce que, déjà, je suis multitâche. Et puis, je fonctionne par segment de temps. Et il y a des segments où je me repose, je te rassure. Mais il y a beaucoup de segments où je réalise un truc. Voilà, OK, là, j'ai deux heures devant moi. Ce qui serait génial, ce serait d'avoir fait tel et tel truc. Ah ouais, génial et tout. Puis, je me lance, quoi. Je fonctionne par segment de temps. Et finalement, je réalise beaucoup de choses dans ma vie. Et ça, c'est... Au fil du temps, je réalise mes rêves. J'ai fait plein, plein de choses. J'ai fait la méthode Virta Migraine. Et encore aujourd'hui, je reçois des témoignages de guérison de gens qui ont appliqué la méthode. C'est un truc en douze étapes. C'est même pas bénéficiaire, ce truc, au niveau infopreneuriat. Mais je reçois des témoignages de guérison. Et ça me fait super plaisir. Il est en vente, en automatique, sur le web. Et ça me prend zéro temps, quoi. C'est juste un truc qui tourne. Et j'ai fait... J'ai co-écrit un livre avec un groupe de femmes. Et il est best-seller aux États-Unis. Il s'appelle The Road to Happiness. En français, la route vers le bonheur. Sagesse de femme pour l'amour, la vie et les margaritas. Donc, je pense que toi, t'as plutôt un public d'hommes. Et que ce livre intéressera beaucoup plus les femmes. Mais il a été... On l'a sorti il y a trois ans. On a eu le statut best-seller aux États-Unis. Parce qu'il y a eu suffisamment de ventes pour qu'on soit... Ça, c'est facile d'être best-seller, en fait. Il suffit de faire plein de ventes et encore des quantités qui ne sont finalement pas si faramineuses que ça. Pour être best-seller, il faut être dans une certaine catégorie, par exemple, développement personnel ou un truc comme ça, sur Amazon. Il regarde qu'il y a un algorithme qui calcule les ventes. Ça ne doit pas être un pic un jour. Ça ne suffit pas. Il faut que ça soit régulier sur plusieurs jours, etc. Puis ensuite, on monte dans le classement. Puis à partir du moment où on est dans le top 3 ou le top 10, il y a des règles pour ça, selon la taille, on est considéré comme best-seller. Et là, on fait une copie d'écran. Voilà, on a la preuve qu'on était Xe sur telle catégorie sur Amazon. Ce n'est pas compliqué. Alors nous, on s'était adressé à une entreprise qui a beaucoup de lecteurs et qui, du coup, avait fait la promotion du livre. Et comme ça, on a pu être best-seller. Et après, on a eu une cérémonie. On était à Hollywood, à Los Angeles, à Hollywood. Et tu sais, les Américains, ils font ça. Ah, ils y vont fort. Ah, ils y vont fort. Je veux dire, tapis rouge, filmé, toute une salle qui t'applaudit. Tu montes sur le podium, tu reçois ton trophée, machin. On se croirait aux Oscars. Des caméras. Ah oui, c'était génial. Après, tu es filmé, interviewé. Ils font des communiqués de presse. Donc, c'était une belle aventure. Et en plus, j'étais avec mes amis. Donc, c'était génial. C'était génial. Une belle aventure. Et ça, c'est juste par rapport à ton livre. Tu l'avais traduit en français et en anglais. Alors, il était en anglais au départ, il y a trois ans. Et puis, pour Noël, il y a une année, on l'a traduit en français. Donc, maintenant, on le trouve aussi sur Amazon en vente en français. Ah, mais alors, du coup, toute la cérémonie, c'était parce que vous étiez best-seller qu'ils ont fait cette cérémonie ? Oui, et il y avait plusieurs auteurs best-sellers. C'est une cérémonie qu'il y a eu une fois par année à Hollywood. Oh, waouh ! Ah oui, c'était vraiment un moment génial. Mais en fait, j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat dans ma vie. J'ai participé à plein de projets. On appelait ça des commissions dans la Jeune Chambre internationale. En France, elle s'appelait la Jeune Chambre économique. Elle est souvent connue sous ce nom-là. Et comme j'ai été très, très active depuis l'âge de 25 ans, du coup, moi, j'ai un statut qui s'appelle sénateur. Du coup, il m'arrive souvent d'aider les juniors parce que c'est une association de jeunes. À 40 ans, on sort. Il faut que les jeunes puissent prendre des responsabilités, s'exercer. J'ai adoré faire ça. On a réalisé plein de projets. Et celui qui me tient le plus à cœur, c'est Baby Help, garde d'enfants malades à domicile. On a travaillé avec la Croix-Rouge pour mettre tout un service sur pied au niveau national. Pour aider quand l'enfant est malade, que les parents reçoivent de l'aide. Et il fallait trouver une solution de financement, surtout. C'est là que le bas blesse. Et ça, c'était vraiment trois ans de ma vie. Tous les soirs, tous les week-ends, tous les midis. J'étais tout le temps dessus. J'ai dirigé le projet au niveau national. J'ai adoré ça. Je réalise mes rêves au fur et à mesure. Et j'adore ça. Voilà. Tu sais, en plus, je repensais à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au livre que tu as fait par rapport aux femmes, pour le public féminin. Tu sais, en fait, depuis que je parle de relations hommes-femmes, plus généralement, tu as vu quand tu as écouté mes vidéos que je m'adressais plus aux hommes. J'ai plus de femmes qui ont souscrit à la chaîne. C'est-à-dire, avant, j'avais 10% de femmes. Et depuis que j'en parle, je parle aux hommes. Mais j'ai 15% maintenant de femmes. Tu sais que les femmes, elles ont aussi envie de comprendre comment fonctionnent les hommes. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce que disent les hommes. C'est ce que j'ai remarqué. Est-ce que tu peux dire ce que tu me disais, ce que tu as dit en off quand tu as vu mes vidéos relations femmes ? Oui, j'ai adoré regarder tes vidéos, entre autres, sur les relations hommes-femmes. Et ce que tu dis, c'est vrai. Les alphas, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses que tu as dites dans tes dernières vidéos que j'ai regardées, que si j'avais entendu ça à l'âge de 20 ans, j'aurais juste envie de t'assassiner. Et maintenant que je suis plus expérimentée, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Souvent, c'est inconscient. Aussi bien les hommes que les femmes, ils ont leur mode de fonctionnement. Et souvent, ils ne font pas exprès. Et des fois, on peut même retrouver les mêmes modes de fonctionnement chez les animaux. C'est OK, c'est naturel. Il y a des moments, ça fait partie de la séduction, ça fait partie de plein de choses. Mais c'est vrai que si on comprend comment ça marche, ça aide vraiment. Et ça adoucit. Ça permet aussi de trouver une personne qui matche bien. Clairement, clairement. OK, donc du coup, tu as fait pas mal de choses. Alors, comment tu arrives dans les cryptos là ? Parce que toi, tu es une experte en crypto. Oui, c'est vrai. C'était il y a presque cinq ans. Donc, c'était début 2017. C'était une conférence donnée par un banquier qui présentait les blocs, comment ça fonctionne, tout ça. J'ai compris la partie logique. Et puis, à la fin, il y avait deux témoignages. Une personne dans une ONG qui racontait juste qu'elle avait participé à un prototype qui permettait d'envoyer des fonds à des réfugiés en Afrique sans souffrir de problèmes d'intermédiaires qui pourraient se mettre une partie dans la poche. Et il y avait un autre témoignage de Shaban Sham, qui est le premier homme au monde à avoir mis une image dans la blockchain. Il y a longtemps, c'était avant Ethereum. C'était dans Counterparty, une autre blockchain. Et donc, lui, il montrait qu'il mettait des cartes de gaming dans la blockchain pour sécuriser la validation de qui est propriétaire de la carte de gaming. Et ces deux témoignages, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, c'est des projets. Et moi, j'adore les projets. Et même derrière Bitcoin, il y a un projet, un projet de se libérer des créateurs de l'argent qui, actuellement, ont concentré le pouvoir dans peu de mains et qui sont très libertistiques, des manipulateurs, etc. Donc, j'ai commencé à étudier les white papers. Et ces white papers, c'est donc la description de ce que fait le projet. Généralement, ils le font juste avant le lancement pour attirer les gens au moment du lancement. Et donc, chaque projet a son white paper ou alors un document équivalent, un pitch deck. Enfin, on peut lui donner n'importe quel nom. Et du coup, j'ai commencé à étudier ça et j'ai trouvé absolument génial. Et comme j'ai mon expérience de chef de projet et mes compétences en business analyse, eh bien, je peux voir le potentiel d'un projet. Parce que je l'étudie de l'intérieur. Je ne regarde pas juste la courbe de prix. J'étudie vraiment comment il fonctionne, l'équipe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, avec qui ils font des partenariats. Quelle est la qualité du code ? Parce qu'en plus, moi, je suis capable d'aller voir un peu la qualité du code. Mais surtout, je me suis abonné à plein de gens qui regardent la qualité du code et qui me donnent des feedbacks. Et de voir aussi le calendrier. S'il y a des personnes passionnées par les cryptos qui nous écoutent, regardez toujours la roadmap, le calendrier. Il ne faut pas qu'ils aient tout développé déjà. Non, non, surtout pas. Il faut qu'ils aient encore plein de trucs bien sexy qui vont arriver pour faire des effets d'annonce parce que ça fait monter le prix. Il y a aussi le vesting qui a financé. Il y a souvent des ventures capitales, donc des capitales risques, des gros comptes qui ont acheté beaucoup de petites cryptos à un prix très bas avant le lancement et qui ensuite peuvent les revendre à un prix dérisoire et ça peut faire chuter les prix. Donc, il faut savoir quand ils vont recevoir leurs tokens. Quand est-ce qu'ils vont recevoir leurs cryptos ? 10% à telle date, 20% à telle date, etc. Il faut le savoir. Alors, dans l'idéal, c'est réparti un petit peu chaque jour pendant une très longue période, mais des fois, ce n'est pas réparti. Et si tu regardes les quantités et les dates, tu peux vraiment prévoir les chutes de prix. Et évidemment, acheter à ce moment-là, et pour la même quantité d'argent, tu en as deux fois plus. Donc, il faut vraiment bien regarder ça. Et à l'inverse, juste avant une libération du vesting, donc donner les cryptos bon marché à ceux qui les avaient achetés avant, eh bien, juste avant, souvent, le projet, il fait une annonce géniale avec un partenariat ou avec une nouvelle fonctionnalité. Et ça fait bien monter les prix. Et comme ça, leurs investisseurs, ils ont quelqu'un en face pour acheter les cryptos. Mais le problème, c'est que le grand public se fait piéger et juste après, le prix chute puisqu'il y a eu la vente des tokens bon marché, les gros investisseurs qui les vendent plus tard, beaucoup plus cher. Et ça fait chuter le prix. Donc, le grand public, il voit une super annonce, il achète et ensuite, le prix descend. Des fois, ça continue à monter un petit peu, juste quelques jours, et ensuite, le prix descend parce qu'il y a eu cette grosse vente. Et ensuite, il faut patienter longtemps avant que le prix monte. Donc, quelqu'un qui veut acheter des cryptos ou qui veut savoir quand vendre, l'idéal, c'est de vendre dans la montée. Mais surtout, il ne faut pas être trop cupide et se dire « Ah, mais ça va monter encore, j'ai confiance, je ne veux pas vendre. » Non, non, non. Il faut prendre des bénéfices au fur et à mesure. Si on a confiance dans cette crypto, il faut en garder pour les montées futures, OK. Mais en attendant, il faut prendre des bénéfices et il faut très rapidement récupérer la mise de départ. Donc, moi, les gens que je forme, je leur apprends à récupérer rapidement la mise de départ. Comme ça, après, on peut la placer ailleurs et c'est les bébés qui font des bébés qui font des bébés. Donc, ça, c'est super. Donc, je disais, oui, j'ai commencé à lire des white papers et à m'intéresser aux différents projets. Et j'ai remarqué que j'étais vraiment… J'avais beaucoup de facilité pour deviner quel était le potentiel de succès d'un bébé projet qui n'avait pas encore explosé, qui venait de se lancer ou alors qui avait explosé auparavant, mais qui était dormant. Mais si je vais voir dans les détails qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, parce que moi, je vais voir dans le GitHub, là où ils mettent le code, lorsqu'ils font des développements. Et j'ai aussi des outils qui me permettent d'avoir une alerte sur les GitHub qui sont beaucoup plus actifs ces trois derniers mois que durant l'année d'avant ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, ça me permet de repérer où c'est qu'il y a des pépites en devenir. Et donc, j'ai commencé à vraiment surveiller ça et avoir beaucoup de succès sur mon portefeuille crypto à moi, tu vois. Et là, pendant la période de bear market, 2018, 2019, 2020, j'ai donné pas mal de conférences, d'abord dans des associations, bénévolement, etc. Et encore maintenant, c'est des gens qui viennent vers moi et qui me disent « Chantal, grâce à toi, j'ai acheté du Ethereum à 200 dollars et maintenant, il est à 4 000 et ma femme, elle est contente. » Voilà, donc ça, c'est chouette. Et puis, j'ai commencé à former des gens. J'ai aussi co-créé une formation pour l'école Alira pour les chefs de projet blockchain. Moi, ce qui me passionne, c'est les projets. Donc, il y a des gens qui sont porteurs de projets, qui ont envie de lancer une blockchain, ont envie de lancer une crypto. Et parce qu'ils veulent créer quelque chose, ils veulent rajouter des fonctionnalités supplémentaires qui n'existent pas encore. Et alors, comment faire ça bien et avoir un max de change de succès ? Où c'est qu'on peut trouver de l'aide ? Où c'est qu'on peut trouver des financements ? Donc, j'ai co-créé une formation. Donc, j'ai écrit 25 jours et mon collègue a écrit 25 jours de formation pour l'école Alira. Alira.fr, c'est une très, très bonne école. Je vous la recommande. Les formations sont financées par Pôle emploi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Ils n'ont même pas besoin de sortir un sou de leur poche. Et puis, ils forment des développeurs blockchain, des chefs de projet. Alors, ma formation chef de projet s'est arrêtée. Elle a duré deux ans avec une nouvelle fournée d'élèves chaque trimestre. Donc, ça, c'était vraiment super. Et puis, maintenant, elle est remplacée par une formation qui s'appelle Consultants. Et ils ont eu bien raison parce que c'est très vite périmé tout ce qui est blockchain. Ça évolue tellement vite. Et ils ont aussi une formation sur la finance décentralisée. Donc, l'avantage, c'est que c'est recommandé et financé par Pôle emploi, aussi par Paris Code, si on est sur Paris. Il y a vraiment des choses passionnantes. Et moi, j'ai adoré créer ça. Moi, j'adore créer des formations. Et voilà, ça, c'est super. Et puis, comme je formais en parallèle des gens, les amis, les amis des amis, etc., par des réunions Skype régulièrement, etc., et puis après, je me suis un peu professionnalisée progressivement dans le feu de l'action, tu vois. Et puis, il y avait tellement de gens qui voulaient savoir ce que j'achète. Chantal, t'achètes quoi, ces tonsils ? Tu vois, c'est vraiment, c'est comme de… C'est le genre de truc que j'aurais adoré savoir au tout début, en 2017, tu sais. Et puis là, maintenant, les gens, ils rêvent de savoir ce que j'achète. Donc, j'ai créé un groupe privé où je partage ça, mais je ne voulais pas devoir former des débutants au jour le jour. J'avais besoin de protéger mon temps, en fait, parce que j'ai peu de temps disponible pour ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné des vidéos qui expliquent de A à Z pour les débutants le contexte, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, ensuite, quelle est la méthode, qu'est-ce qu'il faut acheter, où l'acheter, comment l'acheter. Il y a des parties théoriques, il y a des parties très concrètes. Voilà, il faut améliorer ton antivirus, il faut faire plein de trucs très concrets, ouvrir les comptes, mettre des protections, etc. Et ensuite, quoi acheter, comment l'acheter, où c'est qu'on met immédiatement les ordres de vente en automatique, comme ça, même si on ne regarde pas la courbe, eh bien, on va pouvoir récupérer rapidement la mise de départ et faire des bénéfices. Et quand je dis rapidement, ce n'est pas forcément dans une semaine, deux semaines, trois semaines, non. Des fois, c'est dans trois mois, six mois. Il faut mettre de l'argent sur les cryptos, seulement l'argent dont on peut se passer. C'est super important, parce que des fois, tu attends six mois, tu es sur un projet qui est… Voilà, en ce moment, ils sont en train de construire et ils ne sont pas sous les feux des projecteurs et ton investissement, il est même en négatif. Voilà, et je m'excuse, il faut avoir les tripes solides et savoir patienter pour que l'investissement lui laisse le temps de monter. Et il y aura un moment, il sera sous les feux des projecteurs et là, les ordres de vente vont se réaliser. Et il y a… Quand on parle… Alors, dans ma formation, je recommande toujours 80% du fonds qu'on alloue aux cryptos qui doit aller sur des grosses cryptos bien solides, comme Bitcoin, Ethereum, AAV, BNB, il y en a huit, et 20% des fonds alloués aux cryptos qui vont sur les petites cryptos explosives. Donc voilà, la formation, c'est pour que les gens soient compétents et qu'ils aient déjà un package complet et qu'ils puissent… Une fois qu'ils ont fait la formation, s'ils regardent les 33 vidéos, c'est 9 heures de temps. Et la vidéo sur les petites pépites explosives, je la remets à jour régulièrement. Et ils font leurs achats. Il faut investir, je répète, c'est tellement important, il faut investir que l'argent dont on peut se passer. Il ne faut surtout pas faire un emprunt pour ça. C'est tout ce qui est investissement risqué, pas seulement les cryptos, il faut être vraiment très modéré. Parce que j'ai régulièrement des gens qui m'appellent « Chantal, je suis dans une merde financière, dis-moi quelles sont les pépites que tu achètes, j'ai besoin de me refaire. Là, j'ai un délai super important. Dans un mois, j'ai besoin d'avoir fait foyer. » Je dis non, vraiment, ce n'est pas le bon plan. Ce n'est vraiment pas le bon plan, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a une partie de ces petites cryptos qui va disparaître. Il y en a une partie qui ne va pas bien performer. Donc, il faut être diversifié. Et il faut travailler sur la durée. Donc, voilà, les gens qui ont fait cette formation, ils ont regardé les 9 heures de vidéo, ils ont fait toutes les actions. Ça prend aussi des heures et des heures, il faut ouvrir les comptes. C'est gratuit d'ouvrir des comptes sur des exchanges. Exchange, c'est la même chose que broker. Donc, c'est là où tu fais tes achats et tes ventes. Et donc, c'est gratuit, tu peux en ouvrir plan. Et ensuite, on fait les achats, on fait les ventes. Évidemment, on envoie des fonds dessus, on fait les achats, les ventes. Et j'ai des gens très motivés qui ont tout fait en un week-end. Pas de problème. Parce qu'ils n'ont fait que ça en un week-end. Si tu as des enfants à la maison, on va mieux compter 2-3 week-ends. Et puis après, ceux qui ont suivi la formation, s'ils veulent, en plus, ils peuvent prendre un abonnement pour venir dans le groupe privé. Et c'est là que j'indique quoi j'achète pile au moment où je l'achète. Je dis, voilà, je viens d'acheter telle chose dans telle quantité, à tel endroit, à tel prix, je mets mes ordres de vente à tel et tel niveau. Voilà pourquoi elle est bien, pourquoi je l'achète, pourquoi maintenant. Et juste en un petit bloc, quelques phrases, ça leur fait gagner un temps fou. Parce que moi, j'ai fait, quand j'achète un truc, j'ai fait entre 10 et 20 heures d'études de cette crypto-là. Et en plus, j'ai consulté d'autres gens qui ont fait des études. Donc, et il y a plein de trucs que j'étudie et que je n'achète pas. Moi, c'est ma passion. Moi, j'adore étudier les petits projets. Voilà. Et donc, voilà, je leur mets ça. Et les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ils regardent juste ça. Parce qu'en fait, c'est scindé en deux groupes Telegram. Il y a le groupe Annonce, où il n'y a que moi qui publie, où il n'y a que les infos super importantes. En plus, je leur fais un live une fois toutes les deux semaines. Et puis, de temps en temps, on a des petits ateliers pratiques en live aussi. Mais c'est, comment dire, c'est ma communauté. Je les adore. Ils sont, c'est tous des gens qui, ils ont suivi l'information. Donc, ils comprennent ce que je dis. Ils sont compétents. Et des fois, même s'ils sont tout nouveaux, ils ont fait ça en un week-end. Mais ils sont compétents. Ils comprennent tout ce que je leur dis. Ça, c'est génial. Et moi, je n'ai pas besoin de perdre du temps à former des débutants. C'était ça ma motivation. Tu vois, je suis unie. Et puis, on a un deuxième groupe Telegram qui affiche en épinglé tout ce que je mets dans le premier. Et là, c'est le groupe discussion. Et on n'arrête pas de partager. Tous les jours, on s'échange plein de messages. Voilà, on se partage les pépites, les études. Et puis, je leur raconte comment je fais pour choisir tel truc. Et puis, s'ils ont un souci, ils l'expriment. Il y a beaucoup d'entraide aussi. Ce n'est pas du tout une hotline. Mais finalement, comme il y a beaucoup d'entraide, finalement, il y a pas mal de... Des fois, ça ressemble à une hotline, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Voilà. Et donc, c'est chouette. Et moi, je suis tous les jours, même quand je n'ai rien le temps de faire, je suis vraiment à la bourre, ma priorité, c'est le groupe Telegram. J'y vais plusieurs fois par jour. Je l'adore. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai créé. Et c'est ce qui m'anime ces temps-ci. C'est là où je m'éclate. Et puis après, là, je pense qu'on n'a pas fini la bulle qui est en cours. Tu sais, il y a cette bulle tous les 4 ans à cause du halving. Tu en as déjà parlé sur ta chaîne. Et là, je pense qu'on n'a pas fini cette bulle et tous les experts en qui j'ai confiance pensent aussi qu'on n'a pas fini cette bulle. Et donc, on va encore avoir des belles montées. Il n'y a pas besoin d'attendre 4 ans pour avoir la bulle suivante et devenir bénéficiaire. Si on achète maintenant, c'est mon opinion. Évidemment, tout est question de probabilité. On ne peut jamais rien garantir. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que ce n'est pas trop tard ? Parce que ça a déjà bien monté. Je veux dire, moi, les gens autour de moi, ils ont déjà fait fois 20 sur plein de crypto. Parce que je leur ai dit quoi acheter au bon moment. Mais en fait, il faut savoir que quand il y a une bulle, il y a un moment, ça monte, mais presque vertical. Il y a un moment, ça monte super fort. Et si tu es positionné à ce moment-là et que tu mets bien tes ordres de vente progressivement, etc., ben voilà, c'est là que tu fais des super bénéfices. Mais par contre, là, il faut être vraiment sérieux. Il ne faut pas juste acheter un truc puis revenir un an plus tard en disant est-ce que ça a monté ? Non. Parce que dans un an, je pense qu'on sera en plein bear market. On aura déjà bien descendu. On aura fini la pointe, on aura descendu. Donc, le truc, c'est de prendre des bénéfices durant la montée. On ne chope jamais la pointe. Il faut renoncer à cette idée. Donc, on prend des bénéfices durant la montée, éventuellement un petit peu durant la descente, mais surtout durant la montée. Et ensuite, lorsqu'on a vraiment la vraie grosse descente, il ne faut pas avoir de crypto à ce moment-là. Éventuellement, moi, je pense que c'est bien d'avoir des terrains NFT sur les métaverses. Donc, j'en ai plein que j'ai acheté pour marcher il y a longtemps et j'ai partagé tout ça avec mon groupe il y a longtemps. Donc, ça, c'est chouette. Donc, ça, je vais conserver. mais les cryptos elles-mêmes, je pense que quand on arrive en pointe de bulle, il faut passer en stablecoin, c'est-à-dire des cryptos qui valent exactement un dollar ou un euro ou un franc suisse. Comme ça, ça n'est pas un événement fiscal. On n'a pas besoin de payer les impôts tant qu'on reste dans le domaine crypto, mais au moins, comme ça, on ne souffre pas de la descente. Moi, j'ai vécu la descente de 2018-2019. Il y avait des moments, c'était vraiment, ça te fait mal dans les tripes. Tu as des cryptos, elles n'arrêtent pas de baisser. Et puis, elles ont tellement baissé que tu n'as pas envie de les vendre si bon marché que ça. Mais si tu attends la bulle suivante, il y en a une bonne partie qui vont disparaître. Si tu regardes les bulles précédentes tous les quatre ans, ceux qui étaient dans le top 100, il y en a plein qui n'existent plus. Même ceux qui étaient dans, globalement, il y a une grande majorité qui n'existent plus. Donc, c'est bien d'être en stablecoin à ce moment-là, faire travailler son argent dans la finance décentralisée. Ça, c'est un truc que j'ai vu que tu avais aussi déjà partagé une fois sur ta chaîne. Et comme ça, on reçoit des pourcentages, comme si on avait placé sur un livret A, sauf que ça rapporte beaucoup plus. Et racheter ensuite du genre deux ans plus tard quand les prix sont très bas pour la bulle suivante. Donc, il y a toute une stratégie à avoir. Et là, ça, c'est tout mon chapitre 5 de ma formation. C'est quand vendre, placer les ordres en automatique et comment surveiller si on arrive vers la pointe de bulle. Parce que là, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas louper le coche. Et donc, il y a des graphiques à surveiller. Je donne exactement les URL, les niveaux à surveiller, etc. Et il y a une tâche, un truc qu'on doit vérifier une fois par semaine. Et après, lorsqu'on atteint un certain niveau, par exemple, lorsque Bitcoin aura dépassé les 100 000 dollars pièce et lorsque Ethereum aura dépassé les 10 000 dollars pièce, et lorsque les 5 graphiques que je présente, il y a différents indicateurs, lorsque un ou plusieurs de ces indicateurs sont atteints, là, il faut les surveiller tous les jours. Et là, je donne encore 5 de plus à surveiller tous les jours. Mais après, c'est facile, on met une icône sur le bureau, on ouvre, on vérifie, ce n'est pas compliqué, c'est vite fait, on peut faire ça une fois par semaine en quelques minutes. Mais après, il y a un moment, il faut le faire tous les jours quand on est en pointe de bulle. Il y a 3 semaines intensives ou X semaines, je ne sais pas combien, où il faut être très rigoureux. Mais cette pointe de bulle, ça va être chaud. Ouh là là ! Mais heureusement, dans le groupe privé, on partage beaucoup et on sait quoi faire. On ne sait pas quand elle aura lieu, on ne sait pas à quel montant elle sera, mais on sait quoi surveiller et on sait quoi faire. C'est ça l'important. Et du coup, est-ce que des personnes, par exemple, qui voudraient se lancer dans les cryptos et qui ont bien compris ce que tu as dit ? D'ailleurs, je mettrai les liens juste en dessous pour tous ceux qui veulent apprendre avec Chantal. On est au des cryptos. Est-ce que c'est possible, par exemple, quelqu'un qui est là, qui a un travail normal, je ne sais pas moi, et qui voudrait, je ne sais pas, qu'il gagne 2000 euros chez nous, en moyenne ou peut-être un peu moins, un peu plus, et il voudrait vivre de la crypto. Est-ce que c'est possible de pouvoir, par exemple, investir là et puis pouvoir réussir à, je ne sais pas, générer peut-être 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, est-ce que c'est possible ou pas ? Oui, il y a plein de gens qui le font. Alors, il y a plusieurs méthodes. Si tu veux vraiment un revenu régulier, l'idéal, c'est d'avoir un gros capital, le placer dans la finance décentralisée et engranger les bénéfices. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc qui est beaucoup... Et il faut être diversifié, pas tous les oeufs dans le même panier si jamais il y en a un qui se fait hacker, etc. OK. Après, si on n'a pas un capital, le mieux, c'est de faire du d'icié, donc acheter progressivement, parce que les personnes qui sont débutantes, elles ne savent pas très bien si ça va monter ou si ça va descendre. Donc, elles ne savent pas quand c'est le bon moment pour acheter. Alors, évidemment, il faut regarder la courbe entière et puis après, c'est logique. Je veux dire, si tu es dans un creux, si tu vois que ça a baissé récemment, tu te dis, c'est plus intéressant d'acheter maintenant qu'il y a deux semaines quand les prix étaient beaucoup plus hauts. OK. Mais, il y a une technique qui s'appelle DCA, Dollar Cost Average, c'est où tu achètes, par exemple, tu décides d'y mettre 100 euros par semaine pour acheter, par exemple, moi, ce que je recommande aux débutants qui en veulent juste une, c'est d'acheter du Ethereum. Ouvrir un compte sur Kraken, K-R-A-K-E-N.com, acheter du Ethereum progressivement, on va dire, tant qu'il est en dessous de 5 ou 6 000 dollars pièce, vraiment, c'est une super bonne affaire, en acheter pour 100 dollars par semaine et ensuite, lorsqu'il dépasse, par exemple, 6 000 dollars arrêtés, puis ensuite, naviguer sur la pointe de bulle et encaisser, prendre des bénéfices régulièrement. Et en fait, ça, c'est une constitution de capital, c'est une augmentation de capital, mais ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas un revenu parce que tu ne sais pas quand ça va monter, quand ça va descendre, ce n'est pas régulier du tout, tu ne peux pas avoir un revenu avec ça. Après, il y a aussi les robots de trading qui font miroiter des tas de trucs géniaux. Et le problème, c'est que quand il y en a un qui marche bien sur une période, comme par hasard, après, la période change. pour les experts, par exemple, étudier la distribution de Vicoff, W-Y-C-K-O-2-F, je crois, et là, vous verrez qu'il y a des périodes, en fait, des périodes où c'est plutôt accumulation, des périodes où c'est plutôt ça monte, on annonce des bonnes nouvelles, etc. Là, c'est-à-dire que les news manipulent le grand public. C'est vraiment, c'est impressionnant. Moi, je vais voir dans la blockchain, on peut analyser qui fait quoi ? On voit très bien ce que font les gros comptes. Les gros, gros comptes, eux, ils font le contraire des news. Et en fait, moi, en tant que, voilà, maintenant, je suis influenceur, machin, tout ça, je sais qu'on peut très facilement acheter des articles de presse. Et en fait, les personnes qui ont des intérêts financiers, ça se chiffre en millions et maintenant en milliards, font des news pour faire bouger les cours dans le bon sens quand ça les arrange. Typiquement, on voit en fin de mois à la clôture des produits dérivés, les futures, les options, ça a un gros impact sur les prix. Ils font des news qui influencent le grand public, le grand public achète, comme ça, eux, ils peuvent vendre et après, il y a des chutes. Donc vraiment, eux, ils font le contraire de ce que dit le grand public. donc je reviens. Donc ta question, c'était pour un revenu et moi, je voulais parler des bots, les robots. Oui, donc tu as un robot qui marche bien pendant une période et ensuite, on est dans une autre période et pendant quelques mois, on est dans une période de distribution au lieu d'une période d'accumulation, par exemple, etc. Et du coup, ce robot-là, il va moins bien marcher, par exemple. Tu vois ? Et c'est vraiment par période et un robot qui marche tout le temps, tout le temps, généralement, c'est qu'il doit faire tellement de compromis et qu'il n'est pas très rentable. Donc moi, je dirais, c'est très séduisant, ces histoires de robots. Je veux dire, tu envoies des sous, tu attends d'en recevoir les bénéfices. Sur le concept, c'est super. Mais je dirais, commencer avec des petits montants ou même avec des comptes fictifs parce que c'est vraiment pas évident. Et puis, il y a aussi beaucoup d'arnaques qui prennent l'argent et qui ne les rendent pas, qui ne rendent pas l'argent. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. J'ai étudié beaucoup de MLM parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui m'envoient un lien. Ah, Chantal, ça, ça a l'air génial, tu devrais venir dedans et tout. Et puis, j'étudie le truc et puis je vois que souvent, c'est des ponzi, c'est-à-dire qu'ils distribuent plus d'argent que ce qu'ils reçoivent. Et donc, ce n'est pas viable sur le long terme. Dès qu'ils auront moins de gens qui arrivent, ça va s'écrouler. Et c'est les derniers venus qui vont vraiment faire des grosses pertes. Et voilà, il y a beaucoup de cas où j'ai étudié. Ils ne possédaient même pas une blockchain. Ils prétendaient qu'ils avaient une blockchain. Ils n'en avaient même pas. Mais oui, et leur public est persuadé qu'ils ont une blockchain ou alors qu'ils ont tel et tel robot d'arbitrage. Donc, il faut vraiment étudier ce qu'on nous propose. Ce n'est pas évident. Dans l'idéal, il faut rester maître de ce qu'on possède. Nature Keys, Nature Coin. Donc, il y a beaucoup de plateformes qui ferment à travers le monde au fil des années. Donc, ah oui, un autre conseil que je peux donner à ton audience. Quand on va sur CoinGecko, c-o-i-n-g-e-c-k-o-point-com, c'est un peu le Google des cryptos où tu vois tout ce qui se passe crypto par crypto. Eh bien, si on va dans le menu du haut, on peut voir la liste de tous les exchanges, c'est-à-dire tous les endroits où tu peux acheter et vendre des cryptos. Et là, ils sont classés par ordre de confiance. Tu as un trust score. Et là, c'est classé de 0 à 10. Et moi, ce que je recommande aux personnes que je forme, c'est d'utiliser uniquement des exchanges qui ont un score entre 8 et 10. Et si c'est des grosses sommes, ne pas laisser traîner de l'argent sur des exchanges qui ont un plus bas. Et surtout, même si c'est des grosses sommes, carrément, rester à 10. Donc, par exemple, Kraken est à 10. Binance est à 10. Gate est à 10. J'aime beaucoup Gate parce que souvent, ils accueillent des petites cryptos explosives avant qu'elles explosent. Donc, c'est G-A-T-E point I-O. Ils accueillent aussi beaucoup de ce qu'on appelle shitcoin, c'est-à-dire des cryptos qui vont disparaître, qui ne rapportent rien. Donc, si c'est sur Gate, ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais, c'est l'avantage, c'est au moins, c'est de la facilité pour les acheter sur un exchange qui est relativement solide. Il ne faut jamais dire jamais. Si tu ne possèdes pas tes cryptos, tu prends un risque comme si tu mets, tu confies tes fonds à quelqu'un et si ce quelqu'un il disparaît, tes fonds ils disparaissent. Voilà, c'est ça l'idée. Mais si tu as un trust score de 10, c'est qu'ils sont vraiment bien sécurisés. Voilà, donc, je crois que j'ai un peu dévié de ta question initiale. Non, mais c'est OK. Du coup, je demandais si c'était possible de créer un revenu, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent des questions comme ça, je me mets à la place d'investissement ou long terme ou peut-être qu'il y a du trading pour pouvoir essayer de gagner de l'argent comme ça au fur et à mesure. Mais c'est plutôt pour avoir un revenu passif ou actif avec les cryptos, l'idéal, c'est d'investir dans les bonnes cryptos, de vendre progressivement dans la montée et constituer un capital. Et ce capital, si on le place dans le farming, là, je vous recommande la chaîne de Crypto Farmer, par exemple, Crypto Farmer, en deux mots, qui explique comment il fait. Bon, il faut déjà être expérimenté dans les cryptos pour pouvoir comprendre ce qu'il dit, mais après, il donne des très bons tuyaux, il maîtrise, il maîtrise vraiment bien. C'est une personne de qualité, en plus, je le connais, j'ai de temps en temps des réunions de travail avec lui, avec un groupe, et donc, vraiment, il maîtrise la question, il parle avec les développeurs, il connaît très, très bien. Donc, l'idée, c'est qu'après, on constitue un capital et après, dès qu'on a passé la pointe de bulle, on a un capital qui est en stablecoin et là, on l'investit dans la finance décentralisée pour faire des bébés et là, on a un revenu passif. Il faut quand même faire un peu de gestion, il faut surveiller, il y a quand même un peu de gestion, mais globalement, ce n'est pas un job où tu es là à 8 heures par jour. D'accord. Oui, alors, j'ai deux questions. La première, c'est que tu disais à un moment donné qu'il faut diversifier au cas où si jamais tu te fais hacker, tu parlais de quoi ? De diversifier au niveau des cryptos ou de diversifier au niveau des... De quoi tu parles exactement ? Oui, alors, il y a deux choses à diversifier. La première, c'est sur quelles cryptos on investit parce qu'on n'est jamais tout à fait sûr laquelle va le plus monter, etc. Donc, les gens qui veulent juste en acheter une, je leur recommande, je leur recommande depuis des années, je leur recommande toujours Ethereum et il a très bien performé et je pense qu'il va continuer à bien performer. Il a ce problème des frais de transaction qui sont énormes, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce et petit à petit, ça va se résoudre. En fait, c'est parce qu'il a beaucoup de succès. Voilà. Donc, il a beaucoup de succès, donc ça fait monter les frais de transaction parce qu'il y a une sorte de fil d'attente et que chacun paye plus cher pour passer en premier. Donc, ça, c'est ça qui freine son prix en ce moment et il y a un moment, ça va se débloquer, que ça soit progressivement ou tout d'un coup, c'est égal, mais du coup, il va exploser. Et il va exploser encore plus que ce qu'il a déjà explosé, je pense. Ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas se diversifier. Mais les gens qui veulent se diversifier, déjà, au niveau des cryptos, c'est bien d'en avoir plusieurs. par exemple, huit grosses cryptos, OK ? Et s'ils veulent rentrer dans les petites cryptos explosives, comme il y en a quelques-unes qui vont disparaître et quelques-unes qui ne vont pas bien performer, eh bien là, il faut être vraiment diversifié. Parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier et que justement, c'est celle-là qui disparaît, pas de bol, tu as perdu tout ton capital, ça ne va pas du tout ça. Donc, ce n'est pas du tout une bonne gestion, c'est du gambling, c'est du casino. Il ne faut pas faire ça, il faut vraiment bien étudier les projets et ensuite, en acheter plusieurs qui sont vraiment de qualité et ne pas se laisser impressionner par les hauts et les bas parce que forcément, c'est très, très volatil. Plus c'est petit, plus c'est volatil. Voilà. Donc là, il y a la diversification au niveau crypto. Puis après, j'ai aussi parlé de diversification au niveau des exchanges. Donc, les endroits où tu peux acheter et vendre des cryptos, c'est bien de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier si jamais il y en a un qui disparaît en quai. Parce que là, tu laisses de l'argent dessus quand tu as un ordre ouvert. Tu lui dis, je veux vendre, par exemple, 25% de ce que j'ai, je veux le vendre à tel prix. Tac, puis tu as un ordre dessus, donc tu as laissé tes fonds sur cet exchange, à cet endroit. Et donc, il faut que ce soit un endroit de qualité qui ne va pas disparaître, qui ne va pas se faire hacker, etc. Et puis, ensuite, j'ai parlé aussi de diversification par rapport au farming. Donc, plus tard, quand on a un capital et qu'on veut qu'ils fassent des bébés, eh bien, on le met en farming ou en staking. Enfin, il y a différents termes, les personnes peuvent apprendre ça. Et puis, ils rapportent des bébés, comme un livret à, mais beaucoup plus d'intérêt. Et puis, en fait, l'intérêt est dû au risque. On prend plus de risque, donc on reçoit plus d'intérêt. C'est aussi simple que ça. Et comme c'est risqué, eh bien, il faut être sur plusieurs endroits différents pour, de nouveau, des plateformes sur lesquelles on va déposer nos fonds pour, ou alors, souvent, on les garde, mais on les bloque. Et donc, ils sont bloqués, en fait, et en échange, grâce au fait qu'on apporte de la liquidité que quelqu'un d'autre peut utiliser. Donc, quelque part, on fait un prêt et il y a un emprunteur qui va l'utiliser. Par exemple, les gens qui mettent des leviers sont des emprunteurs. Eh bien, du coup, on reçoit un intérêt pour cette prestation. Mais les plateformes, elles sont concurrentes entre elles. Donc, elles vont faire des offres de plus en plus mirabolantes avec des pourcentages fabuleux. plus le pourcentage est fabuleux, plus c'est risqué. Mais pas toujours. Et des fois, il y a un déséquilibre risque-bénéfice qui est vraiment très intéressant. Et Crypto Farmer, par exemple, lui, j'ai repéré qu'il est vraiment doué pour repérer ce genre d'endroit. pour moi, c'est intéressant. Ça, ce n'est pas du tout ma spécialisation. Par contre, ça m'intéresse énormément pour placer mon capital après la pointe de la bulle. Et je commence déjà à faire des tests, évidemment. D'accord, OK. Donc, du coup, la différence entre le bull run, c'est quand c'est une sorte de bulle, ça veut dire que ça monte et quand ça va redescendre, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus faire de l'argent ? On peut juste placer son argent durant la période où ça descend, où c'est quand même où plus personne ne parle des cryptos ? Alors, c'est là où le grand public va acheter en masse parce que tout le monde en parle et va perdre de l'argent. C'est ce qui s'est passé en 2018. Et il y a des moments, tu achètes un truc, il monte super bien, par exemple, un nouveau projet qui se lance et tu as tous les feux des projecteurs dessus. Il monte super bien pendant quelques jours, ensuite, ça se casse la gueule, ensuite, il va peut-être bien performer, peut-être même pendant un mois, mais ensuite, comment dire, si tu joues contre la tendance, c'est comme de nager à contre-courant. Oui, tu peux avancer si tu es très musclé, mais tu vas ramer, vraiment, ce n'est pas évident. Et souvent, tu vas perdre de l'argent plus souvent que ce que tu vas gagner. C'est ça le problème. Donc moi, évidemment, en bear market, je vais continuer à étudier les petites pépites. Mais je pense que pendant la période de creux des cryptos en général, on peut très bien avoir une autre bulle qui n'est pas corrélée, qui n'est pas dépendante. C'est tout ce qui est les métaverses, le gaming, les NFT. Parce que ça, le fameux halving de Bitcoin qui a lieu tous les 4 ans, ça n'impacte pas le gaming. Ça n'a rien à voir. Alors oui, bien sûr, il y a un lien parce que c'est ceux qui font de l'argent d'un côté qui investissent de l'autre côté. Oui, il y a des liens, mais en théorie, il n'y a pas de lien, même s'il y a un lien finalement partiel. et je pense vraiment qu'on va avoir une ou plusieurs bulles métaverses gaming NFT pendant une période où les cryptos sont relativement basses. C'est pour ça que j'achète des terrains dans les métaverses. J'achète aussi des social tokens parce que je pense que là, à un moment, tu sais tout ce qui est fan club. Les gens qui sont fans d'un grand sportif ou d'un chanteur top génial, etc., ils ont envie d'acheter la casquette super géniale ou d'être dans un groupe où on peut même communiquer avec lui. T'imagines ? Tu peux parler avec ton sportif préféré. Et donc, il y a des social tokens qui donnent justement des accès privilégiés ou des choses comme ça ou des réductions aux prochains événements, les événements qui auront lieu de plus en plus dans le métaverse. Moi, je suis régulièrement invitée à des événements qui ont lieu dans le métaverse. Et donc, les social tokens qui permettent de donner une valeur à toute une communauté qui apprécie telle et telle personnalité, je pense que ça, c'est quelque chose qui va aussi très bien performer. Ça touche les gens dans les tripes. Ils sont motivés. Déjà, maintenant, les gens dépensent beaucoup d'argent dans le gaming, des fois pour des cosmétiques et des trucs qui améliorent leur avatar et qui ne les aident même pas à gagner la partie. Eh bien, ça, maintenant, ils peuvent non seulement l'acheter comme avant, mais en plus, le sécuriser dans la blockchain pour qu'ils le possèdent vraiment et que si ton serveur de gaming s'arrête, eh bien, tu n'as pas perdu ton super épée ou ta super casquette dans ton avatar. Et tu peux même l'utiliser dans d'autres jeux parce que maintenant, les jeux sont de plus en plus interopérables et tu le possèdes vraiment et tu peux le revendre. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent en faisant du gaming sur la blockchain au jour le jour. Ils jouent, le truc, des jeux comme des Minecraft un peu améliorés ou des choses comme ça, tu vois. Ils jouent où ils font des jeux avec des petites bestioles qui peuvent s'accoupler, faire des bébés puis ensuite, tu peux revendre les bébés beaucoup plus chers, etc. Ils font plein de jeux et des trucs où il y a des batailles et ensuite, ils gagnent. Comme dans un jeu auquel tout le monde joue, ils gagnent des tas de trucs où ils fabriquent des trucs avec d'autres trucs, ok ? Et ils peuvent les vendre. Et il y a plein de gens à travers la planète actuellement qui se font de l'argent au quotidien avec ça en jouant. Et ça s'appelle, alors si on cherche une liste de cryptos qui font ça, ça s'appelle Play to Earn, jouer pour gagner. Donc si on va de nouveau sur CoinGecko, dont je parlais tout à l'heure, CoinGecko.com, eh bien, on va aller par exemple sur Axie, Axie Infinity, dans l'outil de recherche, vous tapez A-X-I-E, vous ouvrez la page de Axie, vous verrez, il y a le petit logo avec les mots Play to Earn. Si vous cliquez sur ce logo, vous avez la liste de toutes les cryptos sur lesquelles on peut jouer et gagner de l'argent en faisant du pur gaming. Toi qui parlais de revenus avec la blockchain, oui, là, il n'y a même pas besoin d'acheter une crypto. Tu joues, tu gagnes des trucs, tu peux les revendre. Et ça, c'est les cryptos qui font du Play to Earn. Et tu investis quoi ? Tu investis du temps. Et tu as joué en plus. Et donc, ça marche très, très bien. Alors, on va dire que les gens qui sont à l'autre bout du monde, dans un pays où un salaire mensuel de 200 euros, c'est déjà génial, eh bien, ces gens-là, eux, ils peuvent en vivre. Pour nous, selon les jeux, si tu arrives suffisamment tôt dans un jeu qui va exploser, oui, tu peux te faire des jolis montants. Mais la plupart du temps, tu gagnes des quantités raisonnables d'argent. Mais tant qu'à faire du gaming, autant que ça rapporte. Et en plus, on monte en compétences. Parce qu'après, du coup, on sait acheter et vendre des cryptos en faisant du gaming. C'est fou, mon fils, il a 20 ans, il a appris tellement de choses en faisant du gaming. C'est génial, le gaming. Waouh. Et du coup, est-ce que tu as des exemples, parce que c'est ce qu'ils aiment savoir, c'est des gens, ce n'est pas des exemples de combien ils ont fait, ils ont mis tant d'argent et finalement, combien ça leur a rapporté, je ne sais pas, peut-être sur un an ou tu as des exemples de profit, en fait, que les gens ont fait. Oui, je comprends. Alors, il faut toujours dire que les gains passés ne garantissent rien pour les gains futurs. C'est super important. Surtout quand on s'approche d'une pointe de bulle. Il y a quelqu'un qui regarderait cette interview dans plusieurs mois. Si peut-être, si ils regardent ça dans un an, peut-être, voilà, la pointe de bulle, elle est passée, ben, ce n'est pas le moment. C'est le moment, c'est plutôt le moment de construire, de créer des formations, d'étudier, de passer des brevets, etc. tu vois. Mais donc, je disais, des exemples. Oui, par exemple, un jeune, un étudiant, à 18 ans, il avait reçu 5000 francs de ses grands-parents comme cadeau d'anniversaire pour sa majorité. La majorité en Suisse est à 18 ans. Et il a décidé d'en mettre 4000 dans les cryptos. il y a un peu plus d'un an, en été 2020, il a acheté, ce que je lui ai conseillé, entre autres, du Ethereum, du BNB, des choses comme ça, plus quelques petites cryptos explosives. Et ensuite, il a mis un petit peu de son argent de poche progressivement dans les mois qui suivaient. Donc, au final, sur l'année 2020, il a investi 6000 francs suisses, qui correspond peut-être à 5500 euros. Et puis, là, maintenant, il a dépassé les 100 000 sur son portefeuille. Et là, maintenant, il a 20 ans. Et il a eu son anniversaire récemment. Et pour un étudiant de l'âge de 20 ans, d'avoir 100 000 en crypto et en plus, savoir comment faire pour le vendre, grâce à... Eh bien, ça te change ton image du monde. Il a une sensation de liberté. OK, si je veux, je peux voyager. Si je veux, je peux lancer un projet. Si je veux, je peux aller monter un projet dans le tiers-monde pour amener un puits dans un village où il n'y en a pas. Si je veux, tu vois, il a cette sensation de liberté. Et ça fait briller ses yeux. un autre exemple, c'est une amie à moi qui était menacée d'expulsion de sa maison avec son enfant suite à un divorce difficile. Et elle avait un petit pactole et elle voulait l'investir dans les cryptos. Donc, je lui ai montré comment acheter du Ethereum. Elle a ouvert son compte, elle a acheté. Et puis, on s'est fait un petit Skype où je lui disais un peu comment faire ça bien. et puis, elle a suivi ma formation. Et puis, donc, elle a investi. Ça aussi, c'était l'été 2020. Et maintenant, elle envisage de racheter la maison. Et ça va super bien pour elle. Et puis, autrement, j'ai ouvert le groupe privé. C'était début février. Et puis, il y a plein de cryptos qu'on a achetées à ce moment-là qui ont magnifiquement bien performé comme Matik. Si on regarde le prix de Matik début février et les pointes qu'il a fait ensuite. Ce genre de choses. Donc, voilà, on a déjà fait des fois 20, des fois 50. Maintenant, pour faire des fois 20, des fois 50 alors qu'on est si près, qu'on est déjà bien avancé, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut étudier les petites pépites, les acheter très tôt. Et c'est là qu'on a encore le potentiel de faire des fois 20, des fois 50 ou même parfois des fois 100. si on arrive très tôt, mais il faut super bien sélectionner parce qu'il y en a plein, c'est juste des copiés-collés et puis ils ne vont pas bien performer. Ils lancent un truc puis après, ça ne marche pas bien mais ils ont rangé plein d'argent puis ils ferment ou ils s'associent avec quelqu'un d'autre puis ensuite, quelques mois plus tard, la crypto, elle n'existe plus. Donc, il faut vraiment se méfier. mais quand on sait quoi acheter, c'est vrai qu'on a des jolis potentiels. Quand tu parles de pépites, tu parles de les cryptos qui sont reliés à un projet comme les ICO, c'est ça dont tu parles ? Ou tu parles de quoi ? Oui, alors ICO, c'est quand il y a le lancement. Il y a plein de formes de ICO, c'était surtout en 2017, il y avait beaucoup d'ICO et aussi en début 2018. Là, maintenant, il y a de nouveau plein d'ICO, mais ça porte différents noms, IDO, IEO, etc. Donc, c'est bien quand c'est lancé par exemple par un exchange et tu peux l'acheter directement sur l'exchange, ça tombe bien, tu le connais, tu es à l'aise dessus, tu connais les commandes, tu as déjà envoyé des fonds dessus, tu as déjà fait ta validation avec ta pièce d'identité, tout ça. Et donc, après, pour l'acheter, c'est assez facile et tu as la garantie que tu peux le revendre, ce sera liquide. Si après, ça monte bien, tu sais où le revendre et comment le revendre. Donc, ça, c'est pas mal, c'est pratique aussi bien pour les projets que pour les acheteurs qui sont moyens débutants. Après, quand on est un acheteur beaucoup plus expérimenté, on utilise un logiciel qui s'appelle Metamask, par exemple, ou un wallet, un portefeuille électronique en fait, qui permet d'être notre propre banque et de faire des achats. Mais ça, il faut être vraiment expérimenté parce que si on fait des erreurs, comme on est notre propre banque, il n'y a pas de service client. Si on envoie les fonds au mauvais endroit, c'est comme si tu avais brûlé ton billet. Donc, c'est une lourde responsabilité et en même temps, c'est une grande liberté. Tu vois ? Mais les IEO, c'est pas mal. Donc, par exemple, si on est sur un exchange qu'on apprécie, qui est par exemple un trust score de 10, 10 sur 10 sur CoinGecko, comme je disais tout à l'heure, et qu'on voit qu'ils lancent tel et tel crypto, eh bien là, ça vaut la peine de l'étudier pour décider si elle a un potentiel ou pas. tu vois ? Et si oui, c'est un bon endroit pour l'acheter et là, on peut l'acheter vraiment très bon marché. D'accord, ok. Donc, c'est ça, quand tu parles de pépites, c'est ça dont tu fais allusion ? Non. En fait, très souvent, quand on achète dans un lancement, il y a ce qu'on appelle du vesting. Je décrivais tout à l'heure les personnes qui ont acheté les cryptos très bon marché et qui ensuite vont les recevoir plus tard et ça va faire chuter le prix. J'en parlais tout à l'heure. Eh bien, lorsqu'on achète très tôt, très bas, généralement, on reçoit les cryptos beaucoup plus tard et on ne peut pas profiter des hausses et on n'est pas libre de les vendre quand on veut. Alors, souvent, on reçoit, je ne sais pas, 10 ou 20% tout de suite donc on peut quand même profiter un peu pour vendre un peu mais après, on va recevoir progressivement par exemple, un petit peu chaque jour pendant une année ou des choses comme ça. Et moi, ça ne me plaît pas l'idée de recevoir des cryptos alors qu'on sera peut-être déjà en bear market en tout cas pour une partie, tu vois, en marché baissier et parce que du coup, ça ne vaudra pas grand chose mon investissement. Donc, je préfère acheter plus tard plus cher mais au moins être libre d'acheter et de vendre quand je veux. Tant pis si ça fait moins de bénéfices mais au moins, je peux utiliser ma méthode parce que c'est là que je suis compétente. Il y a des gens qui font beaucoup plus d'argent en participant aux ICO mais ça prend énormément de temps d'étudier tout ça et moi, j'ai vraiment décidé d'optimiser mon temps donc je suis focus sur la méthode et alors, le meilleur moment pour acheter c'est quand tu as tous les feux des projecteurs sur une crypto qui se lancent et il y a tous les youtubeurs qui en parlent parce qu'ils reçoivent un pourcentage des ventes si on utilise leurs liens ou des choses comme ça et il y a plein d'articles de presse ils sont vraiment en train de lancer un truc génial voilà et ça fait monter le prix au moment du lancement mais c'est formidable ok et ensuite quelques jours plus tard progressivement les feux des projecteurs sont sur un autre projet encore plus sexy les investisseurs se dirigent vers là où ça brille et petit à petit le prix descend et très souvent c'est vraiment intéressant d'acheter du genre deux, trois semaines après le lancement et là il y a un prix qui est vraiment intéressant des fois même c'est le prix très bas qu'ont payé les investisseurs initiaux ou même des fois c'est le double ou le triple mais ça reste un prix très très bas quand même par rapport à ce qui va se passer plus tard si c'est un bon projet parce que si c'est pas un bon projet le prix va rester planché il va rien se passer donc il faut vraiment analyser qu'est-ce qu'on achète actuellement on a dépassé les 10 000 cryptos sur CoinGecko il ne faut pas acheter n'importe quoi il y en a vraiment beaucoup et il y en a plein qui vont mal performer surtout les petites c'est très risqué les petites voilà donc oui c'est les ICO dont tu parles et maintenant elles portent différents noms oui c'est ça oui c'est ça oui je me souviens j'en suis souvenu mais je le sais mais à chaque fois c'est ce mot-là qui revient oui et souvent quand on dit ICO ça résume l'ensemble tu peux continuer à dire ICO ok ça marche super bah écoute je vois je pense qu'on a fait le tour c'est ça est-ce que tu auras quelque chose d'autre à rajouter oui c'est qu'il faut être vraiment prudent investir que l'argent dont on peut se passer pendant une longue période il faut avoir les tripes bien accrochées bien solides pour accepter la volatilité et pas paniquer parce que si on panique on achète haut et on vend bas et donc si on a les tripes bien accrochées on achète bas et on vend haut et quand il y a la volatilité que le prix est bas c'est pas le moment de vendre et donc ça c'est vraiment un truc je voulais insister là-dessus et mettre un ordre pour récupérer rapidement la mise de départ c'est super important et parce que aussi une fois qu'on a fait ça et qu'on a récupéré la mise de départ après on joue avec les bénéfices et là c'est que du bonheur clairement donc en fait la stratégie ça se rapproche du trading en fait un peu oui on appelle ça le swing trading c'est pas quand on fait des achats et des ventes tous les jours non mais j'en fais plusieurs je fais plusieurs achats par semaine en général c'est temps où on est dans une période où il y a beaucoup de volatilité et les petites cryptos souffrent de la baisse qu'on a eu récente de bitcoin et du coup je mets plutôt des ordres irréalistes on a fait deux vidéos vraiment cool sur la chaîne de Paul Crypto Formation la chaîne YouTube c'est ça Paul Crypto Formation voilà qui explique comment je trouve les petites cryptos où c'est que je les trouve comment je les analyse quels sont les drapeaux rouges etc et puis là je raconte entre autres que je mets des ordres irréalistes c'est à dire si je trouve qu'il y a une crypto qui est de super bonne qualité je mets un ordre à moins 50% pour l'acheter si tout d'un coup il y a une chute du prix brutale tu sais quelqu'un qui fait une grosse vente après le prix il revient très vite un peu plus haut mais il y a des moments tu as une sorte de mèche de bougie ça veut dire le prix qui descend brutalement et qui revient et là des fois j'achète des cryptos à moins 50% alors que c'est des projets mais super top niveau et après c'est très vite fait de récupérer la mise de départ donc ouais ça c'est pas mal ça c'est un bon truc les ordres irréalistes mais pour ça il faut savoir faire il faut savoir où le faire il faut savoir comment le faire donc pour ça il faut suivre une formation parce que sinon ben on peut pas savoir ouais ouais c'est clair on peut pas deviner et du coup tu disais que toi tu dis à pas mal de gens tu leur as dit et tu le dis encore d'investir plutôt dans l'Ethereum mais Bitcoin non oui alors Bitcoin c'est très bien c'est le grand papa si par exemple je devais offrir un cadeau de naissance qui serait ouvert dans 18 ou 20 ans je crois que j'offrirais du Bitcoin parce que je pense pas que dans 18 ou 20 ans Bitcoin sera la plus haute capitalisation du marché par contre je pense qu'il vaudra beaucoup plus que maintenant par contre Ethereum je sais pas peut-être qu'il va être remplacé par autre chose dans 20 ans c'est long 20 ans il se passe tellement de choses et à part ça je précise que moi je ne recommande pas à qui que ce soit d'investir dans les cryptos c'est les gens qui veulent investir je leur propose des formations mais moi je ne suis pas conseiller en investissement donc je ne vais jamais dire à quelqu'un tu devrais acheter telle chose non je dis ok moi je fais ça comme ça et si tu as besoin d'infos moi je peux donner des infos mais je ne suis pas conseiller en investissement donc c'est au début les gens à qui j'ai conseillé d'acheter du Ethereum c'était juste des gens de ma famille ou des amis proches tu vois d'accord et ça a bien marché ok super bon bah écoute merci merci du partage merci ta bonne humeur avec grand plaisir bah ouais écoute je pense qu'on a fait le tour tu veux rajouter encore quelque chose oh c'est tout bon c'est tout bon c'est tout bon voilà bon bah les gars n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé tu es libre de pouvoir accéder aux liens qui sont juste en dessous de la formation de Chantal et puis il y aura tout je pense qu'on mettra je mettrai tous les liens voilà tu auras tout et je pense que voilà c'est tout les gars donc les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je vais être encore